Vous venez de participer aux élections, vous avez rempli votre obligation en tant que citoyenne ? Oui, bien sûr. Et quelles sont vos attentes par rapport à ces élections ? Vous avez fait, j'imagine, un choix entre les deux candidats, entre Lula et Bolsonaro ? Le choix est secret, mais en effet, le choix c'est le mieux pour le Brésil. Donc ce n'est pas vraiment entre l'un et l'autre, il y a quand même six présidents. Donc c'est à nous de choisir entre les six, pas aller entre les deux. Donc notre choix c'était pour le meilleur, nous on pense que c'est le meilleur. Et donc là vous allez attendre les résultats impatiemment ? Bien sûr, oui. Très impatiemment. Et votre fille a participé également ? Pour la première fois, oui. Donc pour la première fois vous avez voté ? Oui. Alors qu'est-ce que ça vous fait d'avoir accompagné votre maman à ce bureau de vote aujourd'hui ? C'était stressant, mais après c'est passé. C'était normal. Et c'est la première fois que vous votez à Cayenne ou régulièrement, tous les quatre ans, vous votez ici à Cayenne ? Non, c'est la première fois parce qu'on était hors territoire, donc il n'y avait pas de consulat et on ne pouvait pas voter. Donc c'est la première fois aussi ici. Il faut quand même faire notre rôle comme citoyenne. Oui, oui, déjà voté. Quelles sont vos attentes par rapport à ces élections ? J'espère que Cyril Gomes gagne et Bolsonaro ne va pas en cadeau. Pardon, pardon, oui. Mais déjà voté Cyril Gomes, oui. Vous votez à chaque élection ? Oui, oui, tout le jour, tout le jour. Chaque opportunité, j'ai profité pour voter, oui. C'est une obligation au Brésil de participer aux suffrages, aux élections ? Oui, c'est l'obligation législative du Brésil. Par contre, je pense que c'est très important pour les citoyens avec la conscience pour choisir le président avec la conscience et responsabilité pour le Brésil. Oui, j'ai venu de sortir de la salle. J'espère que ça va bien se dérouler. Sachant que cette année, ça va être dur. C'est une bonne dispute entre deux présidents qui ont une très grosse influence dans la population et on verra. Vous avez fait votre choix en tout cas ? En tout cas, mon choix, il l'a déjà fait. Vous attendez pour voter, c'est bien cela ? Oui, oui, c'est bien cela. Quelles sont vos attentes par rapport à ces élections ? Vous savez déjà pour qui vous allez voter ? Oui, bien sûr, je sais déjà. Et vous participez régulièrement aux élections quand il y en a en Guyane ? En tout cas, quand il y a des élections au Brésil, vous votez directement ici, à Cayenne ? Oui, je préfère voter ici, à Cayenne, parce que c'est tous les quatre ans, ce qui n'est pas pour le président. Sinon, on est obligé de voter plusieurs fois et ce n'est pas quelque chose que j'aime bien, beaucoup. Moi, ce matin, j'ai perdu deux heures dans la queue. C'était un peu mal organisé. Je suis retournée et là, cet après-midi, c'est mieux. Entre Lula et Bolsonaro, votre cœur balance ? Non, moi, franchement, je suis Lula. C'est impossible de voter pour Bolsonaro, ce n'est pas possible. Quelqu'un qui ne respecte pas les femmes, les gens de couleur, les hommes sexuels, pour moi, c'est impossible de voter pour quelqu'un comme ça. Je n'ai jamais voté pour lui, en fait. Oui, attendez le résultat, monsieur le président. C'est fort au Brésil pour faire toutes les affaires pour le Brésilien, tant de personnes. Et entre les deux candidats, certainement, vous avez fait votre choix. Quels sont les enjeux, selon vous, pour le Brésil, que ce soit Lula ou Bolsonaro qui passe ? Lula. Lula, c'est ça. Pourquoi ? Pourquoi Lula ? Pourquoi Lula ? C'est un bon président aussi au Brésil. Oui, c'est ça. Et vous attendez pour pouvoir voter ? Oui, c'est bien ça. C'est la première fois que vous votez à une élection présidentielle ? Oui, moi, oui. C'est la première fois. C'est important pour vous de participer ? Bien sûr. En fait, en ce moment, le Brésil, il y a deux personnes qui sont, comment on veut dire ? Proposées ? Oui, c'est bien ça. Du coup, je trouve que c'est très important, en fait, de donner son avis, de voter. C'est important. Donc, vous avez déjà fait votre choix ? Oui.